Bonjour à tous les amis je profite du début de cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo car vertical car vertical vous commencez à connaître c'est une plateforme qui permet une solution de vérification quand on achète un véhicule d'occasion c'est très simple tu mets la plaque ou le numéro de vignes et ça t'édite un rapport car vertical ça va te permettre de vérifier l'accidentologie le vol et également le fait qu'elle a été truqué au niveau du kilométrage je te montre tout de suite un petit rapport d'une 308 à titre d'exemple donc là on se retrouve sur le fameux rapport de cette peugeot 308 immédiatement on voit qu'elle a été volée puisque ça s'inscrit en jaune et sa marque ça requiert votre attention par contre le compteur tout s'en bloquait les dommages tout s'en bloquait on a un petit dossier photo qui est intéressant qui montre également que le véhicule n'a pas de dommages particuliers voire même pire qu'il est quand même globalement propre ce véhicule là si on descend un petit peu plus bas on nous informe que attention le véhicule a été volé par le passé donc ça veut dire qu'il n'a pas été forcément volé au moment où vous l'achetez mais que dans sa durée de vie ce véhicule a déjà été signalé comme volé donc il a certainement été retrouvé et restitué à son propriétaire ou remis sur le marché de manière légale donc c'est toujours bien d'avoir cette information là quand on achète un véhicule ça permet d'être plus vigilant et devenir tout simplement faire des vérifications peut-être plus poussé ou demander à l'ancien propriétaire un petit peu des informations sur le passif de cette voiture là donc car vertical ça sert à ça je rappelle vous avez moins 20% avec le code s'affiche à l'écran je vous mets tous les liens en description de la vidéo et puis nous les amis on attaque tout de suite cette petite vidéo nous avons essuyé une légère avers sur la route vérifier qu'on a commandé la réception en cas de dommage de refuser les colis moi je le refuserais alors pour la petite histoire on a eu un léger problème de transporteur donc on a dû aller derrière paris de notre côté derrière paris récupérer en urgence les panneaux solaires et en fait on a eu un temps apocalyptique je crois il n'y a pas d'autre mot j'ai rarement vu une inverse depuis de cette ampleur suivi d'accident à répétition bref nous avons eu 4h40 pour aller récupérer la cam quand je vous dis qu'il y a eu une inverse c'était les mots sont faibles bon c'est pas le plus joli unboxing qu'on a fait sur la chaîne youtube mais bon c'est celui qui a peut-être végule plus par contre bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo avec notre ami olivier qui est un petit peu stressé pardonnez le il est un peu tendu je suis en vacances aujourd'hui comme vous le savez on est en train de refaire l'intégralité de la toiture de la grange donc je sais pas si l'épisode de la toiture est sorti avant ou après mais à l'occasion de cette rénovation de la grange et suite aux nombreux conseils d'olivier on a eu l'envie de passer sur un système photovoltaïque pour tout simplement abaisser la facture énergétique donc cette vidéo là est tournée en partenariat avec myshop solaire donc je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo et je tenais tout d'abord à les remercier ça s'est passé comment cette affaire notre ami olivier a construit une maison enfin un cabanon dans le sud parce que bon question de budget sud ouest soleil aussi et en gros olivier il est électricien ça se voit pas comme ça mais je vous jure que c'est vrai c'est ça je résume bien le parcours tout à fait non blague à part olivier électricien il a bâti une maison neuve étant donné qu'il est électricien il s'amusait à mettre un peu de domotique etc un petit truc un peu de flambeur un petit peu l'image de sa porche que vous avez déjà vu sur ma chaîne avec des petites lumières partout et tout voilà tout à fait et olivier d'ailleurs toi comment t'es venu à poser du sourire comment t'as été convaincu parce que c'est toi qui m'a convaincu donc ben je voulais tester en fait j'ai posé d'abord quatre panneaux parce qu'on me disait que c'est rentable donc j'ai posé quatre panneaux d'abord pour voir ce que ça donnait et effectivement quand tu vois ce que ça produit et que tu vois ton compteur link qui passe à zéro dans la journée c'est bien quoi donc quand on parle de solaire on voit en gros pendant 10 à 15 ans tu payes et au bout de 10 à 15 ans ça commence à être rentable et du coup tu as un investissement qui est rarement en dessous des 10 000 euros donc ça c'est un petit peu l'image que j'en avais plus les 50 coups de téléphone que tu reçois par semaine en vous disant est-ce que ça vous intéresse qu'on vous branche des panneaux solaires donc ça c'est un peu l'image je pense que beaucoup se fait du solaire et en fait quand on a parlé avec toi tu as dit mais non en fait t'es pas obligé de mettre un truc comme ça t'es pas obligé de passer par les aides t'es pas obligé de faire tout ce qu'on voit presque à la télé ou qu'on entend au téléphone tu peux juste t'équiper d'un kit qui te permettra à ton échelle de rayure ta consommation toi chez toi tu as un kit de 2,5 kg de la même marque que ça parle nous juste un petit peu de ton expérience avant après combien tu as économisé en pourcentage à la louche quoi à peu près ça m'a divisé ma facture par deux voilà donc c'est quand même ultra intéressant sur une année sur un kit qui coûte entre 2 et 3 mille euros pour la majorité des personnes alors quand on parle de kit qui coûte 2 à 3 mille euros on parle de matériel pas d'installation voilà j'insiste donc c'est quand même globalement intéressant parce qu'aujourd'hui surtout depuis 2023-2024 on a pris plus de 36% d'augmentation électrique sur deux ans bah moi le premier avant ça me gênait pas trop de payer 70-90 euros les mois d'hiver maintenant quand tu te commences à taper des factures à 200-230 euros l'hiver ça commence à te faire réfléchir un petit peu à des solutions de repli et surtout je pense que l'investissement est encore plus rentable puisque l'électricité a pris 36% et le photovoltaque a diminué en termes de prix avant c'était inabordable et ça le devient de plus en plus donc il y avait un réel intérêt on a passé pas mal de soirées devant des apéros à échanger de tout ça et il m'a convaincu quand il m'a montré son application et qu'il payait on était là-bas avec la clim et tout et tu payais un balle, un balle 90 d'électricité par jour pour vous donner un ordre d'idée la climatisation dans le sud c'est comme si tu mettais le chauffage dans le nord c'est à peu près la même chose c'est une pompe à chaleur qui va fonctionner et donc tu vas utiliser du courant pour transformer de l'air là il n'y a quand même pas plus parlant que ce genre de test donc de là on est parti là-dessus j'ai contacté My Shop Solaire je leur ai fait part du projet qu'on avait donc la rénovation de la grange et donc l'envie de tout simplement venir abaisser le coût d'utilisation du garage en termes d'électricité sur la facture de la maison donc là ils ont un bureau d'études avec des ingénieurs etc qui en gros vont calculer sur ta consommation actuelle sur tes envies en baisse de consommation etc pour proposer le kit le plus adapté donc là aujourd'hui on a quand même une maison qui fait 230 m² pour à peu près vous situer en termes de surface plus la grange et dans la grange on a quand même un atelier mécanique avec des compresseurs, des postes à souder, des machines à pneus qui tournent quand même régulièrement pour ne pas dire quotidiennement donc il y a quand même une grosse consommation d'énergie donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est parti sur un kit photovoltaïque de la marque AP System de 3,4 kW donc bien sûr tous les liens seront en description de la vidéo je tiens une fois de plus à remercier My Shop Solaire pour la fourniture et le partenariat de cette vidéo l'idée de cette petite vidéo c'est de le faire avec Olivier en deux formats donc on va clairement faire installation Olivier il s'est maintenant spécialisé dans le photovoltaïque donc pour Olivier ça a presque une routine c'est pour ça que je me fais un petit peu assister par lui l'idée c'est vraiment de vous faire un tutoriel aussi pour que les gens qui sont aguerris puissent le faire eux-mêmes en passant par My Shop Solaire à l'inverse tout le monde n'est pas à l'aise avec l'électricité je fais plutôt partie de cette catégorie là ou commencer à toucher les trucs qui font 3 kW ouvrir les tableaux etc c'est pas trop mon délire donc dans ces cas là il y a la possibilité de faire faire et Olivier c'est sa spécialité donc maintenant tu poses beaucoup de photovoltaïque et ça marche plutôt pas mal donc je vous mettrai également les coordonnées d'Olivier de son entreprise en description de la vidéo si ça vous intéresse donc Olivier à la base il couvre le sud-ouest mais maintenant grâce à cette vidéo là il coupe la France entière de toute façon il a un point de logement ici en Normandie donc n'hésitez pas si vous habitez en Bretagne sud-est, Alsace etc Olivier c'est un gars bien il répondra présent donc ne vous en faites pas vous pouvez le contacter je vous mets toutes ces coordonnées en description de la vidéo et Olivier pour la petite explication c'est un abonné de la première heure qui est devenu un vrai ami maintenant et on se voit en ce moment à peu près tous les mois parce que je lui manque un peu donc il monte souvent dans le nord la météo lui manque voilà c'est un petit peu tout ça quoi c'est vrai ça en manque d'eau chez moi alors en parallèle d'ailleurs je le remercie il nous a refait le tableau tout neuf de la grange venez voir ça Olivier nous a refait toute l'éclisté de la grange il a tout mis au nord donc là c'est nickel on a un beau tableau tout est propre parce qu'en fait les panneaux solaires vont réinjecter le courant dans le courant de la maison donc il fallait quand même avoir quelque chose de propre ici on réussit quand même l'incendie c'était un sacré micmac donc là on va tout étaler par terre on va voir par quoi on commence mais vu la météo on va déjà s'attaquer à la partie raccordement du réseau électrique donc poser les tableaux il y a des tableaux ici électriques faire tout ce qu'on peut faire à l'intérieur et demain en espérant que la pluie s'arrête on fera toute la partie on va dire manuelle avec l'installation des panneaux solaires sur le toit celle là elle est top c'est quoi la différence avec la tienne ? elle est beaucoup plus complète la vidéo risque d'être un petit peu longue parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot on va pas vous le faire en deux épisodes et bien évidemment au bout de six mois je vous referai une vidéo ce sera un petit blog sur un petit peu l'avant et l'après solaire pour être totalement transparent avec vous et vous montrer un petit peu l'économie d'énergie qu'on a fait avec ce kit là donc c'est super bien avec le Linky maintenant on peut vraiment reprendre des courbes donc on aura les courbes avant et après donc ça va être top donc là c'est les onduleurs donc ça en fait les onduleurs si je dis pas de courrier c'est ce qui va venir putain c'est gros c'est ce qui va venir raccorder tes panneaux solaires ça ça vient sous les panneaux et tu raccordes deux panneaux là-dessus donc si tu veux rajouter des panneaux tu rachètes des onduleurs et des panneaux voilà donc ça c'est tes pattes pour venir fixer tes rails en fait ça tu viens le fixer sur la toiture et ça fait ressortir les rails pour fixer tes panneaux solaires alors là nous la seule chose qu'on va devoir modifier par rapport au kit d'installation c'est qu'en fait le tableau il est prévu pour être branché directement sur une prise 220 histoire d'être plus simple possible pour les particuliers nous vu qu'on a refait un tableau complet ça ça va être fixé directement sur un disjoncteur donc en gros c'est la seule modification qu'on va faire normalement vous avez juste à brancher ça dessus et vous avez le tableau là et en fait c'est votre disjoncteur de prise qui va faire la sécurité mais vu que nous on a refait un tableau spécial pour le photovoltaïque bon bah du coup on va démonter ça et on va venir se fixer directement dedans t'as la chance quand même je me suis tapé 9h de route pour venir poser ton kit à 9h c'est marrant parce que quand il me parle il me dit on peut aller à peine 8h pour des gens écoute je suis parti ouais donc t'avances pas quoi à 7h que moi quand je mets 9h tu me dis que j'avance pas 7h 14h ça fait quoi ? 7h 7h de route 8h donc là on a assemblé nos 4 rails donc en gros c'est nos supports où vont venir se poser les panneaux on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait pour la pose des petits accésors qui vont venir maintenir les panneaux donc là maintenant on va s'attaquer à la partie fixation du tableau électrique à côté du compteur alors on va fixer le tableau là comment la confiance est rien je peux même pas percer moi même mon tableau quoi mais tiens vas-y par contre il n'y a pas de droit ah non après il va me dire qu'il est pas assez droit ah mais on va être plus bas ah tu vois ça commence alors vraiment que c'est pas moi là vous avez the maniaque d'électricité moi je suis maniaque de la mécanique mais là il est maniaque d'électricité il m'a même mis des petits autocollants sous chaque disjoncteur t'as un niveau s'il te plait ? t'es à moi pas d'un niveau la grange n'est pas droite ça se verra pas celui-là en briques si vous vous souvenez Olivier c'est celui qui nous avait fait l'électricité au bâtiment et euh bah on a même pas eu besoin de faire marcher sa décennale ça a toujours pas brûlé pour le moment non par contre on est pas passé loin parce que les souris elles ont tout bouffé ouais ça c'était violent c'est un autre problème les souris au bâtiment elles sont carrément rentrés dans les goulottes elles ont traversé les... enfin ils avaient mis des... des gaines qui passaient dans les goulottes les souris elles sont rentrés là dedans mais je sais même pas comment des fois il y avait c'est ce qu'on appelle un trou de souris il y avait vraiment un trou de souris elles sont rentrés là dedans elles ont bouffé tous les cas on a pas de visseuse pour visser quoi bah non au poignet après c'est un coup parce que tu vois tu t'habites au confort et les souris elles ont bouffé tous les câbles électriques et pas une souris de crevée donc c'est vrai qu'elles sont même pas faibles électrocutées preuve en est que la protection de 30 mAh de monsieur Harvac a fonctionné voilà ça on va rentrer comme ça dessous là donc ça c'est le truc où en fait vous êtes... enfin c'est la prise où normalement vous la branchez sur une prise de vin standard nous on va la mettre directement dans le compteur parce qu'on avait prévu un disjoncteur exprès pour ça enfin il avait prévu parce que c'est lui le chef direct dans le compteur bon là je monte d'un cran de plus donc l'échelle c'est moins stable non elle peut pas glisser parce que regarde elle est calée en bas ici elle est calée et si jamais elle vient à riper elle vient juste à se poser ici donc il n'y a aucun risque le risque est mesuré et là on branche donc l'arrivée enfin la sortie du photovoltaïque sur l'installation de la maison via un petit disjoncteur enfin là c'est l'installation que nous on fait sinon directement sur une prise et c'est le disjoncteur de la prise qui gérera ça c'est la même chose voilà alors il y en a peut-être qui se pose la question de si on branche sur la grange comment ça fait pour alimenter la maison parce que le linky est dans la maison mais en fait c'est aussi simple que ça c'est que la grange elle est raccordée sur les barrettes de la maison donc en fait c'est juste une prolongation du compteur de la maison voilà donc c'est le même réseau que la maison la grange on a la petite info dans le tableau qui est fourni avec le photovoltaïque on a un interdif, bon ça c'est la base après on a un parafoudre qui est incorporé direct pour le photovoltaïque donc ça c'est si la foudre tombe sur les panneaux voilà ça protège l'installation ensuite on a une protection ici qui est une 20 ampères qui va être l'entrée des panneaux enfin la sortie des onduleurs là-haut qui est là et ici on a un petit 2 ampères en 7 qui sert à alimenter la petite passerelle d'accord de gestion donc là on a branché le câble qui nous amène le jus c'est bon un petit sticker pour indiquer que la coupure du photovoltaïque elle est ici comme ça quand on travaille sur l'électricité on n'oublie pas de couper surtout le photovoltaïque on sait jamais donc là c'est la centrale en gros c'est le CU qui va permettre de communiquer entre les onduleurs donc ce que vous avez là qui eux gèrent les panneaux solaires et l'applicatif donc c'est ça qui va permettre de savoir combien tu produis combien tu consommes la réinjection etc etc bref pour communiquer avec les onduleurs tu as une antenne ici Zigbee qui va permettre de recevoir les informations des onduleurs ensuite tu as une antenne wifi qui lui va te permettre de te connecter au réseau wifi de ton routeur donc le routeur c'est ta box internet sur un réseau privé et il y a un système enfin il y a des fils qui viennent se brancher sur le 2 ampères du tableau qu'on vient juste de poser et après il y a des fils qui doivent arriver donc il y a un rj45 si on veut raccorder directement à l'internet filaire mais nous on va se mettre à l'internet wifi bon histoire de faire les choses bien on a mis un petit support de tableau ici parce que ça ça se clip dessus directement donc là maintenant on va relier ça à ça donc là j'ai branché l'alimentation phase neutre terre ici donc sur neutre L1 PE et ça on va venir le raccorder dans le coffret ici du photovoltaïque ah c'est sûr que pour la vidéo c'est quand même mieux que tu le fasses quoi c'est plus propre moi j'aurais peut-être pas passé l'intérieur ouais parce que toi tu aurais passé les fils comme ça toi peut-être pas quand même mais tu sais sur le côté quoi il y a un juste milieu moi je vais boire une petite bière maison là à l'huile de coude parce que bon tout le monde croit qu'on picole mais en fait on tombe la boisson énergisante je vais peut-être pas les coller attends oh si là on va les capter on va les capter ici ça c'est le wifi on peut les coller là Olivier ça prend pas easy ouais ouais avec ça mon vieux EDF je vais plus être leur meilleur client bon les amis on se retrouve sur le toit alors on a pris un petit peu d'avance pour poser les fixations là en gros on est en train de mettre les fixations qui vont permettre de pouvoir passer de la charpente au dessus de la tuile donc on va vous en filmer une de manière plus précise et en fait après on va avoir le rail qui va venir se mettre ici et le panneau directement dessus donc là on en a 12 par rampant à mettre donc on met les 12 du bas et après on grimpe et on met les 12 du haut voilà et après on met nos fixations en fait on est en train de prendre des photos et tout en même temps parce que on crée la notice que vous allez avoir si vous vous sentez capable de faire de l'électricité donc vous direz qu'il y a deux peignes cul qui se sont fait chier sur un toit pour vous créer la notice et on notera quand même qu'aujourd'hui c'est moi qui ai lunettes de protection et Olivier il a rien voilà si c'est mes lunettes par contre on compte plus le nombre de commentaires qu'Olivier a laissé désagréable sur la chaîne disant que je ne faisais pas de paye hein ? vas-y donc là en fait il faut bien se prendre sur les longueurs et pas sur les largeurs parce qu'en fait on va prendre le chevron dessous avec mais Olivier il vous fait tout, il vous fait devis installation, tout il offre même les bonbons et le café il fait même la maçonnerie Olivier regarde même le couvreur il dit tu vois même la maçonnerie est-ce que t'as déjà vu un arabe qui sort la tête d'un toit ? à tous les coups il est en train de baiser l'outillage attention village jete à l'oeil hein il y a pas de soucis non top, pareil je vous mettrai les coordonnées de vexin couverture pour tout ce qui est toiture franchement ils ont fait un super travail ils sont sérieux en plus ça bosse bien, ça bosse vite c'est top, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des entrepreneurs jeunes qui ont la niaque parce qu'aujourd'hui pour trouver des bons gars dans le bâtiment faut se lever de bonheur tu vois j'en ai un à ma gauche allez, c'est pas tout mais on a du photovoltaïque à mettre on aurait fait comment sur les tôles ? c'est un autre kit de fixation d'accord putain elles sont lourdes c'est le de dessus c'est le de dessus donc là maintenant on va poser le profilé donc ça c'est des morceaux d'un mètre vingt et en fait c'est là dessus qu'on va venir poser après tout le système photovoltaïque donc les panneaux, les onduleurs et tout le bazar donc là on met ça par dessus je vais s'en faire et là on va avoir le niveau à faire l'idéal que j'ai dit ce que c'est ? un niveau à bulle fixe sinon tu seras pas dessus tu colles la bulle ? ouais moi je me souviens pas du et toi zéro là il a réglé tes rails écoute là pour l'instant on est parfait donc je passe pas l'après midi ça va très bien tu peux te te décaler est-ce que là en fait laisse les faire de la couverture ils savent bien faire ça la maçonnerie on maîtrise et le niveau à bulle c'est pour la maçonnerie alors là vu qu'on fait un montage en portrait en fait ça veut dire qu'on va les positionner en portrait et on va faire qu'une seule bande on va pas faire deux rangées de panneaux solaires donc là on fait tout simplement une double longueur donc on prend une autre longueur qu'on vient jumeler avec la petite pâte ici pour faire qu'une seule bande voilà donc là en fait on vient rallonger notre notre rail au lieu de faire une deuxième rangée je t'avais dit de prendre un maillet vous pouvez les poser soit en portrait soit en paysage là c'est un peu libre au com vous voulez quoi nous on a préféré comme ça parce que vu qu'on est très à l'aise sur les toits on s'est dit plus proche du bord du toit plus facile à nettoyer je te laisse l'emboiter quasiment donc si tu veux monter plus on est là quoi si tu veux le sens c'est quoi ? ouais donc troisième tune on démonte là et on fixe là c'est bon ? ça te va ? allez c'est parti donc là maintenant qu'on a aligné la deuxième lignée de fixation même topo qu'en bas on met le deuxième rail bon là tu es en train de poser les onduleurs c'est ça ? donc c'est un onduleur pour deux panneaux c'est ça et donc là du coup tu espaces tes onduleurs à la largeur de tes deux panneaux c'est ça est-ce que tu peux nous expliquer sur ton onduleur tu as une petite tresse ici c'est la mise à la terre c'est ça ? il y a une collerette dessous ouais mais tu n'es pas censé mettre une petite grille ? non là il y a une collerette dessous qui fait que quand on va visser l'onduleur ça va venir se connecter direct là et ici en plus de ça il y a une cosse qui est ici qui vient prendre le fil de terre en plus donc il y a la masse là donc tu mets à la masse ton rail et après tu viens amener un fil de terre et on avait des petits trucs qui se clippaient là de terre ça c'est pour les panneaux d'accord donc là je suppose qu'on pose les 4 onduleurs après on met la grappe donc le réseau de fil voilà et seulement après on vient alimenter enfin non il faut mettre la terre et après seulement on vient poser vous faites les panneaux solaires on les pose à la fin on les pose à la fin une fois que tout le câble là j'ai fait tu vois et là on serre le truc l'onduleur ça là ça vient manger l'alu là ça connecte donc là pour la petite histoire il n'y a pas de numérotation des onduleurs mais nous on s'est fait alors c'est sur les conseils d'Olivier on s'est fait un petit schéma avec les panneaux et les onduleurs donc panneaux 1,2,3,4,5 jusqu'à 8 et onduleurs 1,2,3,4 et après on retire les petits codes barres qu'on met sur notre schéma ce qui fait que si demain on a un problème on sait immédiatement quel panneau est impacté par quel onduleur et même pour le paramétrage de l'application après vous allez voir que c'est beaucoup plus facile c'est le numéro de série en fait comme ça tu sais quel onduleur c'est quoi merci, fais gaffe de ne pas marcher sur les onduleurs donc là on déroule la presse de terre donc ça c'est ce qui va venir relier tous tes onduleurs tous les onduleurs c'est le rail métallique donc je suppose que je te mets assez pour rejoindre les deux rails voilà après l'onduleur on coupe et on traverse il est génial il est trop top voilà donc là on a le départ il faut faire ça sur les quatre onduleurs donc là en gros tu as relié les deux rails à la masse et après tu relis chaque onduleur à la masse via la petite visque là donc là c'est plug and play c'est pas compliqué donc en l'occurrence ici tu as un bouchon je t'enlève et là tu as un sens flèche flèche et tu connectes jusqu'à que tu aies un clic voilà on a entendu le clic mais on dirait qu'il a fait ça toute sa vie on dirait que tu es un poseur de photovoltaïque voilà ça c'est à l'extrémité alors normalement ici tu as un bouchon de terminaison qui vient isoler les fils électriques ce départ là en attente en fait c'est que là on a quatre onduleurs donc si tu as envisage de poser deux onduleurs un onduleur supplémentaire c'est cinq tracks tu te reconnectes dessus tu peux repartir de là dessus et tu continues quoi et tu mets ton onduleur derrière moi je vais continuer d'écrire la flèche avec la flèche et tu dois entendre le clip ça y est je peux poser du photovoltaïque donc là j'ai fait mon petit schéma avec mes panneaux solaires panneau 1, panneau 2 etc. mes onduleurs et là je vais récupérer une étiquette des numéros de série en fait il y a deux étiquettes de numéros de série donc on en prend une des deux et je viens le coller au bon endroit sur mon schéma ce qui fait que je connais quelle onduleur qui gère quel panneau alors bien évidemment je me suis mis côté champ, côté voisin comme ça j'ai le sens et après quand on va paramétrer l'application bah ça va être beaucoup plus simple puis l'autre il s'est barré évidemment c'est plus facile à aller charger les panneaux jouer avec le manitou c'est comme un karzak qui fait le manœuvre quoi Gaillard ! si tu branches ! tu veux que tu vas dire ? non ! tu l'as le câble là ou quoi ? qu'est-ce tu veux ? tu l'as le câble ? ouais ! Attends ! allez tire ! tire autant que t'es bête ! là il me tire tout j'ai le bouc qui part vas-y vas-y t'as loin ! les panneaux il est arrivé au baron ! baron ? d'où ça va ? d'où ça va ? oh ! il m'a pourri le truc ah t'as fait ça bien quelle chèvre c'est bon hein ? on est pile sur la poudre t'as vu ? je suis bon hein ! par contre j'ai toujours pas les dominos quoi ! on en a pas ! hein ? on en a pas ! mais j'en ai donné 3 hier qu'on a enlevé du tableau là ! il te les a piqués ! il te les a piqués ! j'ai donné ! vas-y allez il saute sur mon toit ! on est 100 fois mieux quand t'es en bas toi ! commence pas à te sentir déjà le pousser ! tout à l'heure tu vas tomber et hop ! on va traverser par terre et l'apéro de soir il va être à l'urgence ! je les connais moi les franjo comme ça ! les franjo du sud là ! domino tournevis plat qui va avec ! regarde t'es en bas il te dit faut une batterie ! tu montes il y a plusieurs de batterie ! bah j'avance comme je peux toi ! du coup j'ai pété la tuile et ça marche ! du coup j'ai pété la tuile et ça marche ! c'est sûr qu'avec ailleurs on serait mal barrés ! on serait mal barrés ! bon là on est en train de s'attaquer à la pose des panneaux solaires ! alors c'est pas très lourd hein ! ça fait 21 kg par panneau ! mais encore une fois quand vous êtes sur un toit et que... bon vous êtes pas hyper à l'aise ! Olivier il a l'habitude mais pas des toits comme ça ! et moi j'y ai pas l'habitude ! alors comme ça ! ça résout le problème ! je vais le lever ! donc là en fait faut récupérer les câbles dessous ! pour venir ensuite le fixer aux onduleurs ! on a un branchement en série ! donc là après ça va aller vite ! et après il faut qu'on vienne serrer chaque panneau sur les rails ! donc là on a des fiches ! on peut pas se tromper ! c'est repérer plus ou moins ! donc celle-là elle vient là ! toujours pareil on entend un gros clic ! voilà ! on fait un petit clic ! donc là après on a l'autre qui vient se brancher à côté ! voilà ! d'où le fait d'un onduleur de panneaux ! on passe dessus ! ouais ! ouais c'est l'autre ! attends ! voilà ! on va sur moi ! ça te va là ? ça me va chef ! allez ! donc là en fait on a des petites pinces qui viennent pincer sur le rail ! tiens je te laisse la molleuse là ! directement le panneau ! donc on a des pinces de bout ! pour le bout et des pinces au centre ! pour passer deux panneaux par deux panneaux ! parce que ça ça va faire par terre ! voilà ! ça il est déjà ! voilà ! on va lever ! ah oui merde ! alors là ! ça me l'ajuste ! voilà ! tu le tiens ? attends faut que je mette ma patte ! attends ! encore un chouïa non ? ouais ! un coup de bras sur le toit ça fait ton poids quand même ! voilà ! voilà ! voilà ! j'aime bien ! t'es garde ta patte là-haut Olivier ! c'est quoi ma patte ? alors ça ! c'est les petites terres qui permettent de mettre le panneau à la terre sur le châssis ! le châssis qu'on a relié à la terre juste avant ! donc en fait on met la petite patte ici ! et du coup on vient prendre une petite situation comme ça ! et on vient se prendre dedans ! tac ! il en passe sous le panneau ! les amis ça y est on a terminé de poser nos 8 panneaux solaires ! donc pour un total de 3400 watts ! donc c'est des panneaux de 425 watts unités ! donc là il nous reste plus que le raccordement du câble de la ligne à faire sur notre tableau ! et normalement ça produit du courant ! donc là pour aujourd'hui c'est fini ! bilan de la journée ! on est devenu presque à l'aise sur un toit normand ! alors pour SKL c'est peut-être un grand mot mais beaucoup plus à l'aise qu'au début ! et franchement ça c'est plutôt bien fait ! la pose est relativement facile ! on a juste eu deux petites pattes comme ça qui sont cassées ! qui sont assez fragiles ! mais sinon pour le reste l'installation est relativement simple ! le plus dur c'est presque de monter les panneaux solaires ! là c'est notre équipe de couvrir qui nous les a montés par le Manitou de l'autre côté ! parce que dès qu'il y a un peu de vent ça fait quand même un peu de surface ! donc tu as vite fait de perdre un peu l'équilibre ! c'est un petit peu le côté périlleux mais sinon franchement ça se pose bien ! donc maintenant direction raccordement électrique ! maintenant on a récupéré le câble qui vient des panneaux photovoltaïques ! et Olivier il a passé tout ça dans une gaine ! donc il y a la terre plus notre câble d'alimentation ! et ensuite on va faire suivre ça dans la goulotte électrique ! ici ! on va passer au niveau du mur ! alors ici ! tu vois pas trop avec l'autofocus ! mais hop ! on a déjà un passe câble ! voilà ! ici ! ce qui va nous permettre de ressortir ici ! reprendre le chemin de câble là ! et arriver au tableau du photovoltaïque ! ici ! bon donc là Olivier il est en train de nous raccorder les fils qu'on a passé des panneaux solaires sur les tableaux ! donc là si je comprends bien Olivier ! tu as une terre qui va se mettre directement sur ton tableau de courant standard ! ouais ! ou sur le tableau du photovoltaïque ! tu peux tout brancher sur le panneau du photovoltaïque ! ah oui ! tu as une bande de terre aussi ! on a une bande de terre là-haut ! qui est alimentée par le câble d'alimentation réseau de la maison ! donc on va rentrer la terre là ! le câble du photovoltaïque par le pressétoupe ici ! en faisant une jolie boue comme ça ! et on va venir se brancher sur l'arrivée... enfin sur l'entrée des onduleurs qui est ici ! donc là dans le tableau qu'il fournit en fait il y a une fiche spéciale photovoltaïque qui permet de raccorder ici directement l'arrivée des onduleurs du toit ! donc nous dans notre cas la fiche n'a pas été livrée ! donc je débranche les fils qui sont sous l'entrée photovoltaïque ! et je vais brancher directement mon câble sur l'entrée du disjoncteur ! en fait on a eu un petit problème la petite prise que je vous zoome là qui est vide ! voilà ! ben en fait alors est-ce qu'on... je pense que la prise n'avait pas été mise dans le colis une petite erreur de préparation de commande ! ce qui fait qu'on ne peut pas la mettre ! voilà ! donc vous normalement vous auriez juste à brancher cette prise là en plug and play ! et c'est terminé ! donc nous on va devoir venir raccorder en fait directement sur le disjoncteur ! ça c'est juste la petite modification qu'on va devoir faire ! sinon on est bloqué pour la pose ! donc là je raccorde le 6 carré d'alimentation de la barrette de terre ! donc la terre qu'on a reliée directement sur les rails et les panneaux solaires là-haut ! c'est ça ! donc ça c'est en cas d'un problème de fuite de courant ou la foudre qui tombe directement sur les panneaux ! c'est ça ? ouais ! et puis la mise à la masse de tout ce qui est partie métallique ! donc là du coup maintenant que tu raccordes l'arrivée de courant des panneaux ! c'est ça ? c'est ça ! des onduleurs ! ouais ! donc le fil de terre que je vais mettre également sur la barrette ici en haut ! et mon phase neutre ici que je vais venir brancher ! donc tu as deux terres en fait ! tu as celle des onduleurs et celle du châssis ! ouais ! et techniquement après quand on remet le compteur ça produit ! c'est ça ! et donc là j'envoie les panneaux sur le réseau ! et donc là normalement sur le linky on devrait pouvoir observer une baisse de la conso ! voilà ! ils vont se mettre en route au bout d'un moment ! et bien c'est parti ! bon et bien les amis maintenant qu'on a terminé toute la partie installation physique ! c'est déjà en route ! on a pu voir sur le compteur EDF qu'il est passé à 0 ! donc là ce qui va être intéressant c'est la partie installation logicielle ! qui n'est pas obligatoire mais qui va permettre de pouvoir diagnostiquer au besoin et surtout de savoir quel panneau produit quelle quantité d'énergie ! donc là on va reprendre le petit schéma qu'on avait fait ! donc là on a tous nos numéros d'onduleurs ! et j'ai collé la petite étiquette ! c'est l'ECU ! donc le numéro de série de l'ECU qu'on va avoir besoin également pour le paramétrage ! donc après on télécharge deux applications ! on a Emma Manager ! qui est dispose sur Android et sur smartphone ! et Emma App ! Emma App c'est ce qui va passer par le réseau entre guillemets ! donc qui va vous permettre via un réseau externe ! donc par exemple cellulaire si par exemple vous êtes en dehors de votre maison ! de pouvoir voir avec un délai de 5 minutes de retard la production de vos panneaux solaires ! Emma Manager lui va être connecté directement sur le réseau en direct ! donc directement connecté à l'ECU et pas au réseau de votre internet ! et il va vous donner la production en instantané de votre réseau photovoltaïque ! donc là d'abord il faut aller sur Emma Manager ! pour tout simplement installer tout ce qui va être appairage ! accès local ! il va nous demander de se connecter au Wifi ! de l'ECU j'insiste ! parce que l'ECU balance du Wifi pour se connecter dessus ! et un Wifi également pour se connecter aux onduleurs ! donc là on voit bien le Wifi de l'ECU ! EQ Wifi ! on se connecte dessus ! alors sur certains téléphones on peut pas se connecter à l'ECU en Wifi ! parce qu'en fait votre téléphone il a de base les données cellulaires ! et étant donné que lui il n'envoie pas l'internet et bah votre téléphone il dit bah non il n'envoie pas l'internet donc on refuse la connexion ! donc pensez bien à retirer les données cellulaires enfin la contrainte des données cellulaires pour pouvoir vous connecter dessus ! on retourne sur l'application et là on a accès à notre module ! à l'ECU ! gestion des numéros de série ! voilà ! donc là on fait ajouter un numéro de série ! scanner le code barre ! voilà ! donc là je scanne mes onduleurs ! donc là ça va scanner mes 4 codes barres ! donc mes 4 codes barres donc mes 4 onduleurs sont validés ! j'enregistre ! voilà ! je fais une synchronisation donc de mes 4 onduleurs avec mon ECU ! donc là paramètre réseau de l'ECU ! donc là on va connecter l'ECU au réseau internet ! donc en l'occurrence moi je vais le mettre en LAN ! enfin en WLAN parce que c'est un réseau Wifi ! donc là l'ECU c'est bien connecté à mon réseau Wifi ! ce qui me permettra de pouvoir avec l'autre application à distance pouvoir contrôler ! enfin contrôler ! faire une lecture de ma production ! donc une fois que la synchronisation des onduleurs elle est faite ! c'est bien coché en OK ! donc là maintenant on peut faire enregistrement ! donc là on vient enregistrer notre système ! donc là je crée mon compte ! donc là je me rends sur Emma manager si je veux voir ma production en temps réel ! donc là j'ai bien mes 4 onduleurs et mes 8 panneaux solaires ! ensuite je vais directement ici et là on peut voir qu'en instantané j'ai 2481 Wh de production ! donc ici je vais avoir la production de chacun de mes panneaux donc 308 Wh, 309 Wh, 302, 317, 314, 308, 311, 312 pour un total de 2481 Wh en instantané ! donc là ça balance quand même pas mal ! ensuite on va directement donc sur du réseau standard ! voilà on s'en fiche ! et là on va se servir de Emma app ici ! et Emma app va faire tout simplement l'interface via le réseau cellulaire ou votre réseau wifi de votre maison ! donc là on voit qu'on a un décalage ! donc c'est tout à fait normal au début de ne pas avoir les mêmes informations entre Emma app et Emma manager ! il faut attendre une bonne demi-heure le temps que tout se synchronise et après vous avez 5 minutes de retard entre le direct et le retour que vous avez via votre réseau ! donc là maintenant on se retrouve à la maison ! donc on a raccordé le système photovoltaïque sur le compteur de la grange, sur le tableau électrique plutôt de la grange ! mais étant donné que le tableau électrique de la grange se reprend directement sur les barrettes d'arrivée du compteur de la maison ! on réinjecte le courant dans la maison ! ici on va voir directement avec le Linky ! donc la puissance qu'on tire aujourd'hui sur le réseau ! zéro ! donc en fait vu qu'on produit sur l'application 2480 W avec les panneaux solaires et que la maison consomme moins que la valeur de production des panneaux solaires bah en fait on prend zéro sur EDF ! donc aujourd'hui j'ai électricité gratuit dans la maison ! et tout ce que je consomme pas je le donne gratuitement à EDF ! mais c'est pas grave parce que moi je suis à zéro et ça ça fait plaisir ! donc ce qu'on fait c'est qu'on laisse un petit peu faire quelques stats et on se retrouve avec des statistiques au niveau de l'application sur la journée pour pouvoir clôturer cette petite vidéo ! bon et bien les amis on se retrouve pour terminer un petit peu cette vidéo donc là il est 18h30 il était aux alentours de midi quand on a terminé le raccordement il est 18h19 exactement donc il est 18h30 et on va tout simplement vous faire un petit retour alors on avait une période très ensoleillée jusqu'à je dirais 16h30, 17h après le soleil s'est barré, place au nuage donc je vais vous montrer tout de suite le graphique qui va s'afficher à l'écran donc ça c'est avec l'application AP System on va voir directement en direct ce qui se passe donc là il est 18h20 précisément on produit actuellement 944 watts au pic de la journée on a produit 3000 watts donc on n'a pas eu une pleine journée ensoleillement on a eu une belle journée donc sur 3,4 kg on a produit au maximum un pic de 3 par contre sur la demi journée donc on a fait 12h18h19 on a produit quand même 14,4 kW ce qui est quand même assez énorme parce que sur une journée comme ça même avec la machine à laver etc. on va produire à peu près 4 kW donc là j'ai aux alentours de 10 kW que j'ai filé EDF de manière gratuite si on prend maintenant un petit peu le graphique de la production donc de midi à 18h30 on voit qu'on a vraiment un très très beau plateau sur la journée jusqu'à 16h30 16h45 et ensuite c'est descendu progressivement bah oui c'est normal parce que quand on tourne cette vidéo là on est fin août et donc forcément les journées raccourcissent le soleil commence à se barrer en fin de journée étant donné que c'est des panneaux solaires bah quand le soleil se barre bah le graphique descend c'est des kits qui sont vendus au maximum plug and play donc on va dire qu'ils sont relativement simples à mettre après il faut quand même des notions d'électricité et de bricolage donc je vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde c'est aussi pour ça qu'il y a des installateurs comme Olivier et surtout faites bien attention parce qu'on est quand même sur des installations électriques faites pas n'importe quoi ça reste de l'électricité on peut foutre le feu donc là c'est vraiment des kits au maximum orientés pour le particulier mais si vous ne vous sentez pas capable ne le faites pas ne vous lancez pas si vous n'avez pas des connaissances à minima en électricité et en bricolage il faut quand même monter sur un toit il faut découper des tuiles il faut brancher les compteurs même s'ils ont simplifié au maximum il y a quand même des notions à avoir avec Olivier on voulait revenir sur des petites choses donc bien évidemment Olivier a son entreprise d'installation de panneaux photovoltaïques et en fait au même moment où on fait cette vidéo là on a les couvreurs qui bossent dessus et on a un des couvreurs qui a le même kit que moi donc la même puissance 3,4 kg Olivier est là pour le dire combien il a payé ? 14'000 14'800 euros c'est un truc de dingue alors là le kit moi il est à 3200 et quelques avec le kit de pose dis moi si je dis des conneries Olivier mais il y a différents types, enfin possibilités en fait aujourd'hui vous avez des aides de l'Etat et donc comme toutes les entreprises RGE qui bénéficient de ces aides de l'Etat ils vous matraquent le cerveau et le porte-monnaie donc en fait ils vont vous faire croire mon zémerveille à vous vendre des trucs avec une rentabilité sur 15 ans parce que vous avez des aides de l'Etat donc il faut y aller et en fait les aides de l'Etat ils se les mettent dans la poche et donc si le kit coûte on va dire 3200 euros et qu'il vous facture 18000 euros imaginez un petit peu ce qu'ils se mettent dans la poche Olivier il est pas RGE, il a pas envie de l'être lui il est électricien et il s'est spécialisé dans le photovoltaïque et aujourd'hui on va dire que toi sur ta main d'oeuvre donc l'installation complète que ce soit la pose du photovoltaïque le câblage du photovoltaïque la mise en route et le paramétrage des applicatifs on va dire que tu es sur une moyenne de prix aux entours de 2000 euros donc vous imaginez le matériel ça reste le même Olivier va prendre 2000 euros pour faire l'installation les autres ils ont pris 12 000 euros presque ouais entre 11 et 12 000 euros donc en fait vous pensez faire une bonne affaire avec les aides de l'Etat vous en faites pas du tout donc vraiment faites ultra attention avec ça comme tous les trucs où il y a des aides de l'Etat il y a forcément des arnaques donc en fait le gros avantage c'est qu'avec le la solution qu'on a fait là avec MyShopSolaire que je remercie d'ailleurs je vous mettrais bien évidemment tous les liens de MyShopSolaire en description de la vidéo et je vous mettrais les coordonnées d'Olivier si jamais ça vous intéresse pour faire de la pause ce qu'il faut savoir quand même c'est qu'avec ce type d'installation tu vas avoir une rentabilité entre 3 à 5 ans selon si tu le fais toi même ou si tu le fais faire par Olivier c'est qu'Olivier il peut soit vous vendre le kit soit vous l'achetez et lui il s'occupe de la pause donc en fait c'est assez modulable là vous voyez directement avec Olivier mais c'est possible et le prix de la main d'oeuvre bah dépendra tout simplement du nombre de panneaux si vous avez 2 panneaux, 8 panneaux, 20 panneaux bah la main d'oeuvre c'est pas la même mais pour une installation similaire à la mienne on est aux alentours de 2000 euros de main d'oeuvre ouais s'il y a des gens qui nous contactent enfin qui te contactent parce qu'ils sont intéressés suite à la vidéo quel est à peu près le délai pour installer ce type une fois que tu as reçu le matériel etc il faut combien de temps ? de quoi ? pour faire le travail ? ouais une journée et demi ok une journée et demi, deux jours ça dépend après la hauteur du toit c'est assez je dirais c'est un peu au cas par cas parce que là par exemple on aurait mis sur la maison ça aurait été plus rapide parce que là on est déporté on est sur la grange voilà il faut voir comment tu tires les câbles où c'est que tu vas les brancher le toit donc je suppose que s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont relativement loin tu demanderas d'abord un dossier photo avec là où ils souhaitent installer etc pour que toi tu puisses préparer la visite de chantier pour organiser facilement et voir la complexité de l'installation quoi Olivier dis moi si je dis une connerie mais il y a aussi un côté évolutif c'est à dire que si par exemple vous voulez démarrer sur le côté solaire vous n'êtes pas obligé de mettre directement un gros kit comme on a mis là de 3400 watts vous pouvez très bien partir sur un petit kit à 1500 qui va réduire le coût de la facture électricité donc là on a un forfait pause puisque c'est un petit kit qui est plus bas on a un forfait kit qui est plus bas donc on va avoir une installation qui je pense peut démarrer entre 3500 et 4500 euros en fait c'est évolutif donc tu peux très bien te dire voilà je prends un petit kit et ça te permet de pouvoir y aller progressivement avec un budget progressif et quelque chose d'abordable quoi Olivier est parti comme ça tout à fait tu as commencé avec une petite installe et tu t'es auto-convaincu en fait et après tu m'as convaincu voilà quand j'ai vu que ça a donné j'ai dit bah il faudrait que je rajoute deux panneaux pour monter un peu en puissance et là j'envisage peut-être d'en rajouter un petit peu plus pour l'hiver en fait vu que ça produit moins c'est pour garder toujours un truc constant quoi voilà donc aujourd'hui tu es sur une installation à 2500 watts à 2,5 kg c'est déjà bien ce qui couvre la majorité des foyers d'une maison à peu près de 100-100 m² et du coup c'est vrai que dans la vidéo on a beaucoup parlé du système de pose sur toit parce que ça a été mon cas que Olivier a aussi installé chez lui sur des toits mais en fait il n'existe pas que ça parce qu'on peut avoir des maisons où c'est pas compatible parce qu'on a un toit bien spécifique ou parce que c'est tout simplement interdit puisqu'on est sur des régions qui sont classées par les régions de France non je sais comment c'est oui c'est les régions de France les bâtiments de France voilà et donc en fait Olivier il y a d'autres types de poses autres que sur les toits ouais on peut se poser au sol directement donc là tu as un châssis métallique je suppose voilà où tu viens régler ton inclinaison si on met un châssis avec des pommes solaires ça nécessite une tranchée pour amener du coup le courant directement jusqu'à la maison donc bien connaître les endroits précieux où vous souhaitez les installer ce sera toujours majoritairement plein sud pour avoir un max de rentabilité voilà et après bien évidemment ça dans la prestation on a parlé on a évoqué un petit peu du prix de la prestation qui est en moyenne aux alentours de 2000 euros pour une installation normale après encore une fois on a aussi le côté cas par cas si vous avez un toit bien spécifique à 10-12 mètres de haut ce n'est pas forcément les mêmes contraintes qu'une maison où vous allez avoir un toit à 4 mètres si vous faites une installation au sol ce ne sera pas les mêmes contraintes qu'une installation sur un toit donc forcément les 2000 euros c'est la base mais après c'est vraiment au cas par cas si vous êtes à 800 km d'Olivier ou à 5 km d'Olivier il y a aussi des frais de déplacement c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant de vous réunir soit en famille soit entre amis si vous êtes plusieurs intéressés par ce même projet en tout cas Olivier un grand merci à toi pour le coup de main pour la découverte parce que je pense que je ne serai jamais passé au solaire sans Olivier on fera une prochaine vidéo dans 4 à 6 mois parce que grâce au nouveau compteur Linky on a vraiment toutes les données donc ça va permettre de pouvoir vous reprendre à la même période l'année dernière et à la même période cette année avec le photovoltaïque et pouvoir vous dire précisément combien j'ai gagné et vous expliquer un petit peu la rentabilité de ce genre de kit mais en tout cas moi je suis très content de l'avoir fait je te remercie encore une fois Olivier pour les conseils la pause et puis bien évidemment je remercie mille fois MyShopSolaire qui nous a permis d'avoir ce kit aujourd'hui je vous mets tous les liens en description de la vidéo je vous mets également le mail d'Olivier en description de la vidéo bon en tout cas les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu donc ce sera certainement le dernier épisode un petit peu sur la restauration de cette grange là donc je suis hyper content parce que la toiture check l'électricité check maintenant on va pouvoir rebosser et le tout en gagnant de l'argent parce que ici on a quand même une grosse consommation d'électricité parce qu'on a les machines à pneus on a les compresseurs on a les postes à souder tout ce qu'on a pas vraiment dans les maisons standards donc je vous avoue que la facture d'électricité elle a plutôt fait ça surtout en 2024 donc là ce serait bien qu'elle fasse ça en 2025 donc je vous tiendrai au courant de tout ça en attendant un grand merci à tous je vous mets tous les liens en description de la vidéo merci MyShopSolaire merci Olivier et puis les amis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos mécaniques tout est en description de la vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont également en description de la vidéo vous vous abonnez vous mettez la petite cloche et moi je vous dis à la semaine prochaine Ciao Ciao